Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Comment inciter les acteurs du secteur privé à financer l'assistance juridique et judiciaire ? C'est le thème de notre Grand Dialogue de ce soir en partenariat avec Mali Justice Project. L'accès à la justice dans certaines parties du pays est de plus en plus difficile. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Dans ces zones en proie à l'absence de juridiction, la population se dirige souvent vers la société civile. Cette situation a quel impact sur la vie de ces populations ? Comment ramener la justice auprès de ces personnes ? Comment faciliter l'accès des populations au fond de l'assistance judiciaire et juridique ? Pour en parler, nos invités au nombre de trois sont Madame Oumou Boli Diallo, présidente en exercice du cadre Hakeo Sabatili. Maître Lurine Kouessoum, chef de file de la composante 2 d'accès à la justice des MJP, Mali Justice Project. Abdrahman Koune, responsable juridique Coris Banque Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue La première question sera adressée à M. Lurine Kouessoum. Quelle différence y a-t-il entre l'assistance juridique et judiciaire ? Merci beaucoup. Merci pour votre invitation également à cette émission. Pour faire vraiment simple, le juridique, c'est tout ce qui tourne autour du droit. Généralement, dans l'assistance juridique, on voit tout ce qui concerne les conseils juridiques, les informations sur le droit. Lorsque quelqu'un vous donne une information sur le droit, c'est de l'assistance juridique. Lorsqu'on vous donne un conseil sur le droit, c'est du conseil juridique. Lorsqu'on résout les conflits sans aller au tribunal, c'est de l'assistance juridique, n'est-ce pas ? Maintenant, le judiciaire, c'est tout ce qui tourne autour du tribunal. Donc, lorsque vous devez aller au tribunal devant un juge, là, on parle d'assistance judiciaire. Parce que là-bas, vous avez besoin généralement d'un avocat pour vous accompagner, n'est-ce pas ? Donc, cet avocat qui vous porte ce cours devant le tribunal, devant la juridiction, est rémunéré par une source de financement qui peut être privée ou alors publique. Là, on parle d'assistance judiciaire. Donc, à chaque fois que vous devez aller au tribunal, on parle d'assistance judiciaire. Et lorsqu'on n'allait pas au tribunal, on parle d'assistance juridique. C'est ça la différence. Donc, le juridique, c'est hors du tribunal et le judiciaire, c'est au sein du tribunal. Madame Oumou Mbouli Diallo, vous êtes la présidente d'un cadre de concertation du nom des Hakao Sabatili. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui explique de nos jours l'absence de juridiction dans certaines communautés ? Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce plateau. L'absence de juridiction dans certains endroits du pays, c'est vraiment un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. En fait, en République du Mali, il y a ce qu'on appelle un découpage juridique qui donne sur toute l'étendue du territoire, dans les régions, dans les cercles et dans ce qu'on appelait les arrondissements des juridictions. Donc, le dernier niveau de juridiction au Mali, c'est au niveau des arrondissements. Donc, au plus bas échelle, il y a maintenant les communes, il y a les villages où il n'y a pas de juridiction. Donc, ça fait un éloignement. Un peu plus haut à l'échelle du coupage administratif au niveau des cercles, il y a également des juridictions. Au niveau des juridictions d'arrondissement, c'est un seul juge qui est là. Il fait office de juge, de procureur pour poursuivre, c'est-à-dire décider qu'il faut prendre quelqu'un, faire un jugement par rapport à son dossier ou décider qu'il faut classer. Ce monsieur, il fait office de procureur de la République. Il fait office de juge d'instruction. Quand tu es retenu pour certaines infractions, il faut approfondir les enquêtes. Et là, le juge d'instruction, il travaille sur ses enquêtes avec la police, ce qu'on appelle les agents, les officiers de police juridique. Il fait office de juge. Juge, ça veut dire le procureur a fait son travail, il l'a envoyé devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction dit que la personne est coupable, il faut le juger. Et là, lui-même, il juge. Donc, c'est vraiment un aspect de l'accès à la justice malienne. On en reparlera. Ensuite, au niveau des cercles, il y a les tribunaux où il y a les trois juges séparément. Mais il y a un nouveau découpage, une nouvelle redéfinition où il faut avoir beaucoup plus de juges que trois. C'est ce qu'on appelle une collégialité. Donc, il y a les tribunaux de grande instance au niveau des cercles et au niveau des communes de Bamako. Maintenant, l'éloignement, c'est quoi ? C'est qu'en République du Mali, les cercles sont souvent vastes. Pour aller dans les confines d'un cercle, tu peux parcourir plus de 100 kilomètres. Donc, un citoyen parcourir plus de 100 kilomètres pour aller dans un cercle, chercher à plaider, à faire valoir son droit devant le tribunal. Donc, bref, l'éloignement, c'est comme ça que ça s'explique au Mali. Bon, il y a d'autres aspects de l'éloignement qu'on a débattus ici. On va parler de ces autres aspects dont vous venez de faire cas. L'éloignement physique des juridictions, ça veut dire que beaucoup d'endroits au Mali n'ont pas accès à une juridiction proche pour faire valoir leurs droits-là. Monsieur Abraham Man, connaît l'assensile juridique de Corisbanco Mali. Quels peuvent être les rôles des acteurs de la société privée auprès de ces communautés en question ? Je vous remercie. Donc, je pense que le rôle des acteurs privés dans l'accompagnement de ce processus est d'aider au financement de l'accès de ces populations démunies, donc à l'accès à la justice, notamment en participant au financement. Comme nous savons déjà qu'aujourd'hui, les entreprises du secteur privé sont dans un élan, en tout cas, de participation à la responsabilité sociale et environnementale, qui est devenue aujourd'hui une réalité au sein des différentes entités. Il y a des politiques en place pour ça, qui permettent aux entreprises quand même d'adopter un comportement responsable, c'est-à-dire les milieux dans lesquels ces entreprises évoluent, donc d'aider vraiment et participer au développement des besoins de base, qui sont généralement l'éducation, la santé et tout. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'intervenir sur le volet de l'accès à la justice, puisqu'on sait que le fait qu'il y a ce manque d'accès à la justice, ça peut être source de beaucoup de problèmes au niveau de ces populations. Donc, le secteur privé peut intervenir dans ce cadre, notamment en contribuant au financement de l'accès de ces populations à la justice. Parce que ce qui se passe, ça part du constat qu'il y a une frange de la population, donc qui n'a pas les moyens financiers d'accéder à la justice. Et cela se traduit notamment par les coûts exposés, même si théoriquement on dit que la justice est gratuite, mais il y a certains frais obligatoires, donc qui sont payés à certains niveaux. Donc, notamment en ce qui concerne la consignation, quand une personne dépose une plainte, en ce qui concerne également l'enregistrement des décisions de justice, ainsi que leur exécution. Donc, ça, ça contribue, c'est vraiment un véritable frein, donc de l'accès à la justice de ces populations démunies. Donc, de telle sorte que les entreprises peuvent mettre en place un système qui va accompagner déjà leur présence dans le RSE, dans la responsabilité sociétale et environnementale, sur d'autres volets, donc qui entend ajouter ce volet d'assistance juridique et judiciaire, donc pour permettre à ces populations d'accéder à la justice. Donc, ce qui va, en tout cas, permettre de rétablir la justice d'une certaine manière, et ces gens se démunissent parce que l'une des problématiques aujourd'hui, c'est l'injustice, donc qui amène vraiment des problèmes d'insécurité et autres dans les zones réculées et tout, c'est l'injustice. Parce que ces populations qui sont là, quand, en fait, ils doivent faire face à certains problèmes, c'est la loi du talion. Parce que comme ils n'ont pas les moyens pour accéder à la justice, ils ont tendance soit à se rendre justice eux-mêmes ou de passer par d'autres canevas. Donc, en fait, le fait que les entreprises vont essayer de contribuer à ce point, donc, va être vraiment un facteur, en tout cas pour accompagner, surtout dans le cadre du développement durable. Merci. Merci beaucoup, Avdraman Kone. Le temps de poser la même question à M. Lurine Kuesum. Excusez-moi. M. Kone vient de parler tout à l'heure du rôle du secteur privé à financer l'assessence juridique et judiciaire. Quel peut être alors le rôle de la société civile auprès de ces communautés-là ? Merci beaucoup. Et merci, M. Kone, parce que je pense que c'est un vibrant plaidoyer et qui, en quelque sorte, résonne, effectivement, avec les attentes des personnes pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui pour avancer leur cause, en quelque sorte. La société civile joue un rôle cardinal, crucial, indispensable pour favoriser l'accès des populations démunies à la justice. Et lorsqu'on dit accès à la justice, comme je le rappelais au début de propos, ce n'est pas uniquement l'accès aux tribunaux, aux juges, parce que la justice, elle est vaste aujourd'hui. Le Mali est un pays pluriel, pluriel dans le sens où ce n'est pas uniquement le juge aujourd'hui qui distribue la justice, mais on a d'autres acteurs qui contribuent justement à améliorer les conditions d'accès à la justice des populations. Nous avons, par exemple, les autorités traditionnelles et religieuses, les chefs de villages, de quartiers, de fractions. Nous avons également les caddies, les imams, les pasteurs, ainsi de suite, qui contribuent à pacifier les sociétés et les différentes communautés. Nous avons la société civile, pour répondre directement maintenant à votre question, qui joue un rôle incommensurable, parce que ces sociétés civiles, à travers les ONG, les fondations, ainsi de suite, ont établi, par exemple, des cliniques juridiques qui sont très proches des communautés. On parlait de l'éloignement des juridictions tout à l'heure. Les cliniques juridiques sont très proches des communautés et ces cliniques, les cliniques juridiques, c'est un peu comme la clinique hospitalière, c'est-à-dire que c'est un endroit où, lorsque vous avez un problème de justice, vous vous rendez pour trouver une solution à ce problème de justice. Une femme qui, par exemple, a été battue par son mari, si elle veut trouver une solution à ce problème, elle se rend à cette clinique dans laquelle il y a des gestionnaires qui répondent directement à ces questions, qui fournissent un service d'accompagnement, d'accueil, d'orientation, d'information sur le droit, de conseil juridique, et parfois, lorsque cela s'avère nécessaire, appelle la deuxième partie impliquée dans le litige pour trouver une solution à l'amiable. Et lorsque cela s'avère encore plus nécessaire, on peut aller à un autre niveau, c'est-à-dire devant le juge, à travers l'assistant judiciaire, dont j'ai fait cas tout à l'heure. Ces ONG également ont des acteurs que nous appelons des para-juristes. Les para-juristes, ce sont des acteurs qui sont logés, basés au sein des communautés qui n'ont pas nécessairement une formation de base en droit. Ils ne sont pas des juristes, ils ne sont pas dans une faculté de droit. Mais ces ONG les ont formés sur les fondamentaux du droit, le droit foncier, le droit pénal, le droit civil, ainsi de suite. Donc, ils ont quelques bases du droit. Et grâce à ces bases, grâce à leur connaissance du contexte socio-économique de leur localité, peuvent prodiguer des informations et des conseils juridiques dans leur communauté. Donc, ce sont des acteurs importants. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui. On parlait de réforme de la loi sur l'assistance judiciaire. Parce qu'il faudrait qu'on puisse accorder un statut, reconnaître le rôle crucial que jouent ces ONG et leurs para-juristes dans leur communauté. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien qu'ils font un travail que tout le monde admet est important, malheureusement, ils n'ont pas encore cette reconnaissance-là, ce statut qui va faire en sorte qu'ils prennent véritablement leur envol pour contribuer de façon significative à l'avancement des droits des différentes populations. Madame Oumou Mboli-Djallou, ces para-juristes, ils ont quel avantage et inconvénient ? Est-ce que, dans le traitement des dossiers qu'ils ont pour rendre justice dans ces communautés, dans leurs tâches quotidiennes, quel avantage juristeurs se vaut et quels sont les inconvénients ? Par rapport aux para-juristes, les rues viennent de mentionner vraiment l'importance de la présence des para-juristes au sein des communautés. L'avantage de l'existence de ces para-juristes, c'est qu'ils sont un maillon de l'accès à la justice en ce sens qu'ils sont comme les personnes qui facilitent le rapprochement du justiciable à la justice. Le rapprochement en termes d'information et de sensibilisation des communautés qui ignorent complètement le droit, eux, avec le réduire le droit qu'ils ont, ils peuvent donner des éclairages aux communautés. Ça, c'est un aspect qui crée l'avantage. C'est des personnes aussi avec qui on crée la familiarité avec les autorités judiciaires, les autorités administratives et tout, dans le souci d'éviter comment on appelle ça, la réticence des populations à aller vers la justice. Donc, eux, ayant pris la familiarité avec le juge, par exemple, le président du tribunal, le président lui donne l'assurance si vous avez des cas, faciliter l'accès de vos concitoyens à ma personne. Et là, sur la base d'un badge ou quelque chose comme ça, ils peuvent conduire les personnes pour leurs besoins au niveau du tribunal. Et nous, en tant que société civile, on leur aura donné un peu comment le tribunal est organisé à l'entrée, comment il faut s'y prendre, vers qui il faut déjà s'orienter pour accéder au juge. Donc, c'est la facilitation de l'accès au juge, de l'accès aux autorités administratives pour les pièces administratives et tout. Ça, c'est un autre avantage. L'autre avantage, c'est qu'ils font sur place de la médiation, ce qu'on appelle la médiation sociale, la médiation familiale. C'est des gens qui sont vraiment le choix. Nous les prenons par rapport à des critères bien définis. Et quels sont ces critères ? Critères que ce soit une personne qui est de la communauté, qui a une certaine notoriété au sein de la communauté, qui a un certain niveau de morale qui est accepté par la population. Donc, sur cette base, on les associe au règlement des conflits. Il y a beaucoup de para-juris qui parviennent à terre des conflits qui auraient pu enflammer et détourir carrément le climat social au sein de la communauté. Donc, c'est quelques exemples davantage. On saura citer ça et le tout en un laps d'état comme ça. Est-ce que ces para-juris c'est également les inconvénients ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Maintenant, par rapport aux inconvénients, je n'en vois pas de majeur sauf que au niveau des tribunaux, des fois, il y a des avocats qui pensent qu'ils veulent jouer un rôle d'avocat parce que je venais de dire qu'ils facilitent l'accès au juge. Mais ce faisant, le rôle d'avocat et ses para-juris ne sauraient le jouer parce qu'ils n'ont pas cette qualification en fait. Ils ne peuvent pas plaider. ils peuvent juste faciliter le contact pour pouvoir alléger le problème et donner confiance aux justiciables par rapport à ce monsieur que les citoyens craignent souvent. Tu sais que nos compatriotes ruraux disons, ils craignent la justice. On ne voit que du négatif. Donc, eux les accompagnant au niveau des tribunaux, ça leur donne une certaine assurance pour aller exposer leurs problèmes et essayer de trouver des solutions. Mais en faisant ça, ce n'est pas des avocats en fait, mais ce petit hic est là. Mais je pense que lors de nos débats d'aujourd'hui en atelier, d'hier et d'aujourd'hui, les choses sont en train de se clarifier dans la tête de chacun. Voilà. Monsieur Coné, comment faciliter alors ce financement du secteur privé pour ces communautés-là ? Je pense que pour faciliter le financement de l'accès à la justice pour ces populations-là, comme on vient de le dire, c'est la participation en tout cas du secteur privé puisque c'était même ça le thème de la conférence. parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un rôle qui est dévolu à l'État. Mais on se rend compte que, en fait, les financements ne suivent pas et en réalité, sur le plan pratique, ces populations n'ont pas accès au financement qui les permet vraiment d'accéder à la justice. Donc, comme il a été décrit, c'est d'associer le secteur privé privé, donc à ce financement qui peut jouer un rôle prépondérant, mais tout en étant forcément encadré parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc, c'est un système qui est en train d'être mis en place donc aujourd'hui qui est en quelque sorte à l'état de projet et aussi qui est souhaité. Donc, c'est ça le cadre d'échange. pour voir comment les entreprises peuvent en tout cas participer à ce financement. Donc, une des voies retenues, c'était la voie du volontariat, c'est-à-dire faire ça de manière consensuelle, conventionnelle, pour que les entreprises adhèrent en tout cas à ce financement parce que les entreprises aussi ont un certain intérêt à adhérer à ça puisque ça ne vient que compléter déjà la politique de responsabilité sociale et environnementale qui couvre déjà d'autres volets en tout cas permettant de protéger les plus démunis donc de la société. Donc, le fait que l'assistance à la justice va s'ajouter donc ça va permettre aux entreprises d'évoler dans un environnement plus sain puisque c'est ça aussi leur objectif. Donc, en ce faisant maintenant, je pense que les entreprises peuvent mettre peut-être un cadre en place puisque il faut que ce soit un cadre organisé et fortement encadré pour éviter les dérives. Donc, c'est ce qui fait l'objet des discussions aujourd'hui pour voir comment les entreprises peuvent adhérer à ce financement et il faudrait que ce soit volontaire et je pense que par exemple l'une des voies de ce financement peut être de l'insérer dans le cadre des activités commerciales et puis des activités de mécénat et autres que les entreprises organisent. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, quand il y a des événements, certains événements culturels ou autres auxquels les entreprises sont invitées, mais ils viennent, ils financent sans problème parce que derrière, il y a une vente de l'image, il y a des prospections commerciales qui sont derrière. Donc, je me dis que ça, ça peut être un créneau par exemple à explorer. par exemple au niveau des populations quand les entreprises se rendent compte que participer au financement de ce volet d'accès à la justice peut être un moyen de promouvoir aussi leurs activités auprès de ces mêmes populations qui se disent que quand même ces entreprises participent en outre leur participation déjà effective au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures en eau, etc. que ces entreprises contribuent aujourd'hui également à mettre en place un fonds qui va nous permettre de nous démuner quand nous avons des problèmes et que nous avons des difficultés financières pour accéder à la justice que ces entreprises sont là, ils ont mis des fonds en place pour nous permettre en tout cas d'accéder à ces services de la justice. Donc, ça peut être un moyen promotionnel pour les entreprises et aussi en tout cas une voie de sortie pour les plus démunis. Vous venez de le dire dans votre intervention tout à l'heure que ça doit se faire de façon concertée qu'il y ait un cadre qui définit les contours mais vu que dans ces zones en question il n'y a pas d'État, il n'y a pas de juridiction, qui peut être votre interlocuteur sur place pour sécuriser ce financement-là ? Bon, aujourd'hui en fait... Pouvez-vous approcher le micro ? Oui, en fait, aujourd'hui comme on est justement sur le plan organisation. Donc, rien n'est défini pour l'instant. Donc, il va de soi que quand l'organisation sera mise en place, donc les mesures appropriées seront prises également pour en fait la gestion de ces fonds. Aujourd'hui, quand tu n'as pas... si tu vas dans des coins où tu n'as pas de représentation, tu n'as pas de sécurité, donc il va s'en dans certaines zones peut-être même que l'État n'est pas représenté ou bien les juridictions sont absentes. Donc, il va de soi que les autres mesures tendant à faciliter l'accès ne peuvent pas être mises en place. Donc, je pense que ça va être plutôt dans un cadre où ces services-là seront en place et que les moyens pour les sécuriser seront également en place. Donc, toute l'organisation qu'il y a derrière aujourd'hui, je pense que ce n'est pas complètement défini. Donc, c'est un cadre de réflexion d'échange qui est en cours pour permettre la contribution du secteur privé. Mais pour l'instant, je crois que les organes et tout ce qui s'en suit, ce n'est pas encore mis en place à ce jour. Parlons toujours de cette contribution, qui gagnerait vous acteur du secteur privé à financer cette assistance-là ? Vous gagnerez quoi ? Donc, je pense que ce que les acteurs du secteur privé ont gagné dans le cadre de ce financement, c'est que déjà, comme je l'ai rappelé plus tard, nous sommes déjà dans une dynamique de responsabilité sociétale et environnementale. Et à ce titre, les entreprises participent beaucoup dans le cadre de divers projets et dont notamment les mécénats, les activités de dons comme nous-mêmes nous en faisons chaque année. Cette année, c'est à l'endroit des déplacés de Faladien. Donc, c'est de renforcer ce cadre parce que même si d'une part vous contribuez à aider des populations pour les sortir des problèmes d'eau, d'électricité, vous les accompagnez par des structures de santé et tout, mais de l'autre côté, s'ils n'ont pas l'accès à la justice, ça, ça peut être source d'autres problèmes. Or, quand l'entreprise évolue dans un secteur ou bien dans un environnement qui n'est pas sain, donc où des populations ou certaines franges de la population n'ont pas accès à la justice, donc du fait du manque de moyens, donc le fait de contribuer à ça peut amener vraiment à un certain apaisement et à l'assainissement de ce secteur où évoluent les entreprises. Or, nous, entreprise, tout notre intérêt c'est d'évoluer quand même dans des secteurs sécurisés, paisibles où quand même l'insécurité ne règne pas ou l'anarchie ne règne pas. Or, qu'en l'absence de justice, quand il y a l'injustice, on sait que ça peut conduire à ces facteurs. Donc, pour compléter déjà les actions que nous menons sur les autres plans, donc je pense que si ce volet-là aussi est couvert, donc ça peut être quand même un avantage pour les entreprises qui vont évoluer désormais dans un environnement plus sain et plus sécurisé. Maître Lurine, on sait que dans ces zones-là, il n'y a pas de juridiction, mais est-ce que vous avez une stratégie pour amener certains avocats, surtout ces jeunes avocats qui viennent de commencer à aller s'implater dans ces parties du pays ? Ça, c'est une excellente question. Pour l'instant, dans plusieurs régions du Mali, nous n'avons pas d'avocats, comme vous l'avez rappelé. à Gao, par exemple, il n'y a aucun avocat. À Tombouctou, il n'y a pas d'avocat. À Kidal, il n'y a même pas de juridiction. À Menaka, il n'y a pas de juridiction. À la plus forte raison, les avocats. À Mopti, je crois qu'on doit avoir trois ou quatre avocats là-bas. Donc, vous voyez que toute la région centre et nord du pays est extrêmement en proie à cette absence de justice dite formelle. Les ONG, par exemple, parce que nous, au niveau du MGP, nous avons tout un programme de subvention. Nous subventionnons à peu près 14 ONG qui maillent le territoire national. Et donc, ce que ces ONG font, c'est que lorsque elles ont des bénéficiaires, n'est-ce pas, des victimes, des survivantes qui ont besoin d'accompagnement dans une juridiction, elles dépêchent un avocat, généralement à partir de Bamako, qui va accompagner le bénéficiaire ou la bénéficiaire au sein de la juridiction. Malheureusement, aujourd'hui, le Mali n'a pas beaucoup d'avocats. Nous avons, je crois que le maître Doumbère le rappelait dans sa présentation ici, le maître Seyid Doumbère, qui est le président d'avocats sans frontière Mali, qui a à peu près 250 avocats actifs, disons comme ça, au Mali, et que près de 49% de ces avocats sont basés à Bamako, y compris les jeunes avocats. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que les avocats ne vont pas s'implanter dans les régions, parce que l'avocat, c'est un acteur privé d'abord, c'est-à-dire qu'il dépend sur sa profession d'avocat pour pouvoir s'entretenir et entretenir sa famille. Donc, on ne peut pas être mesquin et leur demander d'aller, je ne sais pas, dans une région où, par exemple, il n'y aura pas un marché ouvert pour eux. Cela signifie, par conséquent, qu'il faudrait un accompagnement des partenaires tels que le secteur public, l'État, ça peut être également les bailleurs de fonds, et aujourd'hui, le secteur privé qui pourrait accompagner les avocats pour leur implantation dans les régions autres que Bamako. Cela aiderait à améliorer les conditions d'accès à la justice. Parce que ce n'est vraiment pas viable d'attendre à chaque fois lorsqu'il y a un cas, de dépêcher un avocat à partir de Bamako. ça coûte d'abord beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup trop cher de dépasser quelqu'un d'ici à Bamako, aller à Tombouctou. Le transport, le logement sur place, manger, ainsi de suite, ça coûte extrêmement cher. Ce serait plus économique de demander aux avocats de s'implanter sur place, mais il faut créer les conditions pour que ce déplacement soit viable également. Nous, de l'autre côté, nous travaillons dans ce sens-là, nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais la dynamique que nous avons engagée avec le secteur privé aujourd'hui et avec l'État depuis quelques années, je pense que cette dynamique contribuera à non seulement amener le barreau à recruter plus d'avocats, ce n'est pas facile aussi pour le barreau parce qu'ils ont beaucoup de contraintes. Par exemple, il faut former des avocats, il faut un centre de formation, le barreau n'a pas assez d'argent pour son centre de formation. Donc, il faut accompagner le barreau dans ce sens, avoir plus de recrutement d'avocats parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quoi ? Le ratio à la population aujourd'hui par avocat, c'est un avocat pour 60 000 habitants. C'est incroyable parce que dans la plupart des pays, le ratio, c'est un avocat pour 200 habitants dans plusieurs pays. Donc, vous voyez que la marge est encore très, très large. Donc, nous allons contribuer, nous avons fait ce que nous pouvons faire, nous le faisons déjà à travers notre projet MGP, mais je pense que la dynamique qui est engagée aidera à rapprocher un peu plus les avocats des populations et c'est cela le vrai combat aujourd'hui. Est-ce que vous ne savez pas le fait que les citoyens ignorent leurs droits à la justice qui compliquerait davantage cette situation? Ce qui est su, c'est qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a un vrai problème de connaissance du droit et des problématiques et des problématiques de justice. Les populations ont ce déficit de connaissances et je pense qu'à travers les différents programmes, parce que ce n'est pas seulement le MGP, plusieurs autres programmes contribuent à améliorer le niveau de connaissance des populations du droit et de leur droit, des problématiques de justice également. Je pense qu'on a quand même atteint plusieurs personnes qui aujourd'hui peuvent se débrouiller toutes seules, c'est-à-dire que vous savez par exemple comment fonctionne une juridiction, si vous avez un problème, vous savez quelle est la juridiction compétente, quelle est la fonction du juge, par exemple, madame, vous faisiez la distinction entre le procureur, le juge d'instruction, le juge jugeant, le griffier, et ci, de suite, ce sont les acteurs différents qui jouent des rôles différents dans une juridiction. Donc, la population doit comprendre déjà cette différence de fonction, de rôle dans la juridiction, mais aussi, nous avons toute cette panoplie d'acteurs dont les ONG, les parajuristes, les cliniques juridiques qui contribuent à améliorer le niveau de connaissance. Je pense que le jour où on va atteindre au Mali la masse critique de populations qui comprennent comment fonctionne la justice dans son entièreté, que ce soit la justice dite formelle ou celle dite informelle, nous aurons une population beaucoup plus consciente, on aura moins de conflits, n'est-ce pas, on aura une société beaucoup plus apaisée comme le disait M. Kone tout à l'heure parce que c'est l'ignorance également des droits qui fait que parfois les gens préfèrent recourir à la violence ou à d'autres moyens d'expression pour pouvoir se rendre justice elle-même. Donc, nous devons améliorer à tout prix. C'est vraiment clair et merci beaucoup pour votre question, améliorer le niveau de connaissance parce que c'est le début de tout. Dès que vous avez une bonne connaissance de vos droits, pour certains conflits vous allez laisser tomber parce que vous comprendrez que vous n'avez pas d'intérêt en tant que tel dans ce conflit-là. Voilà. Mme Oumou Bolli Diallo, quel est le rôle de la femme et des enfants dans ce dispositif-là? La femme et les enfants dans ce dispositif-là d'approcher la justice à la communauté. Qu'est-ce que les femmes et les enfants peuvent gagner? Par rapport au dispositif de rapprochement de la justice aux justiciables, les femmes gagnent colossalement dans ces dispositifs. Je vais certainement parler de violences basées sur le genre qui affectent beaucoup plus les femmes les filles et les petits garçons. Parce que parlant de violences basées sur le genre, ce n'est pas que violences faites aux femmes et aux filles, il y a les garçons également. Donc, si la justice est rapprochée des justiciables, ne serait-ce que par rapport aux interventions des para-juristes, il y a beaucoup de soulagement en termes de compréhension de là où il faut mettre ses pieds et sa main pour vraiment taire cette violation, cette violence qu'on est en train de subir pour un peu se soulager de ça. D'un, les informations, les orientations, comme l'a dit, les accompagnements dont elles vont bénéficier, leur permettront de se rassurer comme quoi elles ne sont pas laissées pour compte. Nous sommes là, nous sommes couches vulnérables, nous sommes couches démunies, on se résigne, mais s'il y a quelque chose qui nous rapproche, d'où on peut aller exprimer et éventuellement chercher des droits, des réparations. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on gagne en termes de rapprochement de la justice. Voilà. Pour savoir véritablement le niveau d'efficacité et d'équité d'un système de justice, il faut voir comment ce système traite les plus faibles dans la société. C'est ça la véritable mesure de l'efficacité et de l'équité d'un système de justice. Et votre question est très importante parce qu'on ne cessera jamais de le dire. les femmes et les enfants sont véritablement les plus vulnérables dans nos sociétés africaines en général et au Mali en particulier. Donc, la façon dont nous traitons les femmes, la façon dont nous traitons les enfants dans notre système de justice, le type d'aménagement que nous mettons en place pour les contenter détermine véritablement l'équité et l'efficacité de notre système de justice. Et je suis très heureux parce que lors de cette conférence, par exemple, on a vu la Fondation Orange qui a fait une très belle présentation avec Mme Awadialo et qui a signifié l'engagement de la Fondation Orange pour accompagner l'accès à la justice pour les femmes et les enfants. Ça, c'était un engagement fort que nous retenons. On a vu le vice-président du Conseil national du patronat malien qui s'est engagé à accompagner cette démarche. Donc, c'est un véritable succès pour cette activité, pour cette initiative, pour cette démarche. On a M. Coney qui représente Coris Bank ici aujourd'hui et qui explique bien pourquoi c'est important pour les entreprises d'accompagner cette initiative parce que, comme il l'a rappelé, une entreprise ne peut pas se faire des bénéfices puisque c'est ça, le profit. Et d'abord, c'est d'abord ça la logique de l'entreprise. Il ne peut pas se faire des profits tant que la société n'est pas pacifiée. S'il y a des problèmes, s'il y a toujours des violences et ainsi de suite, dans une société, forcément, ça va affecter les opérations de l'entreprise. Je voulais juste renchérer sur ce que Mme Bolli disait. C'est très important. Les premiers bénéficiaires à mon sens, ce sont les femmes et les enfants. Alors, il ne nous reste que cinq petites minutes pour clôturer cette émission. Le temps de poser une question à chaque intervenant. M. Adraman Kouni, vous allez certainement me dire que c'est un projet, mais quels sont les critères d'accès à ce fonds d'assistance judiciaire et juridique ? Concernant les critères d'accès, je pense que, en fait, ce sont des critères qui sont relatifs aux conditions des personnes pour lesquelles ces fonds seront mis en place. Donc, en fait, ce sont des critères peut-être qui vont rester à parfaire. parce que, comme je dis, c'est l'état de projet, mais déjà, il faut comprendre que ça concerne les gens vraiment qui n'ont pas de moyens, donc ensuite, qui sont vraiment vulnérables et qui n'ont pas vraiment les moyens financiers d'accéder à la justice. Parce que, sur ces freins-là, il faut noter qu'il y a plusieurs aspects qui vont venir en fait expliquer ces freins sur le point, sur le volet financier. Donc, à commencer par les difficultés d'accès physique. Donc, notamment, comme le disait Maître, par rapport à la distance, notamment certaines populations, la distance qu'elles doivent parcourir pour porter une affaire devant la justice. donc déjà, et puis, sur le plan financier même, c'est-à-dire les montants à verser pour déposer un dossier, éventuellement, les consignations à payer et après, les enregistrements à faire pour enlever les expéditions. Et de l'autre côté aussi, pour l'exécution des décisions qui sont rendues, donc les montants qui devraient être payés. Donc, en fait, il y a une frange de la population qui n'a pas les moyens, disons, pour faire en tout cas les différentes démarches. Donc, je pense que en priorité, ce sont la frange de la population qui dénote en tout cas d'un certain niveau de revenu ou bien d'une certaine vulnérabilité comme Madame vient de le rappeler, notamment les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables dans ce système. Donc, dans quel domaine faut-il donner prioritairement ces financements-là ? On sait qu'il y a la terre, les violences basées sur le genre. Dans quel domaine il faut donner prioritairement ces financements ? En tant qu'organisation de la société civile de défense des droits unis, notamment de défense des droits de la femme et de l'enfant, je donnerai la priorité aux femmes. Pourquoi ? Parce que les violences basées sur le genre et plus concrètement les violences faites aux femmes ont une certaine ampleur et une certaine profondeur qui ont été démontrées par beaucoup de statistiques. Donc, l'apaisement de la communauté, la cohésion sociale, ça passe par vraiment la cohésion au sein des ménages, la cohésion au niveau du village, etc. Mais plus les femmes étant la couche la plus nombreuse et numériquement importante, si c'est cette couche qui subit des violences à longueur de temps en tant que petite fille, en tant que femme, en tant que soeur, en tant que femme tout court, épouse, je pense qu'il y a quelque chose qui manque à cette cohésion et quelque part quelqu'un est très levé dans son être, dans ses droits et tout. Moi, j'aurais donné la priorité dans la part. c'est bon, notre Lurine Kuesum, dans quel domaine faudra-t-il commencer avec ce financement ? Bon, pour moi, je pense que, comme vous l'avez rappelé, M. Kone, M. Kone, ce qui est certain, c'est que le fond, une fois mis en place, devra se focaliser sur les personnes indigentes, c'est-à-dire que ces personnes-là qui n'ont pas d'argent pour aller en justice et les personnes qui démontrent un certain niveau de vulnérabilité. Mme Bolli l'a rappelé, les femmes, les enfants, les personnes qui sont en prison, les personnes qui sont handicapées, les jeunes personnes, ainsi de suite. En tout cas, les critères seront déterminés une fois le fond mis en place. Mais ce que moi, je voudrais rappeler avant qu'on ait clôturé, c'est que cette dynamique est lancée. Moi, j'en rappelle à tous les acteurs du secteur privé, toutes les entreprises, que vous soyez du secteur des télécoms, que vous soyez du secteur mini, agro-pastoral, ainsi de suite, tous les secteurs sont vraiment interpellés. nous souhaitons le NDP, le ministère de la Justice, que c'est interne. Je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui que c'est une dynamique qui doit être collective. Tous les acteurs du secteur privé, toutes les entreprises privées sont appelées à se joindre à nous afin de mettre en place ce fonds qui aidera les personnes les plus pauvres, les personnes les plus dominées, les personnes les plus vulnérables à accéder à la justice. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre émission. Le Grand Dialogue de ce soir dont le thème central était Comment inciter les acteurs du secteur privé à financer l'assistance juridique et judiciaire ? Merci à nos invités. Abdrahman Kone, responsable juridique de Coris Banque Mali, Mme Oumou Mboli Diallo, présidente en exercice du cadre de concertation Hakao Sabatili, M. Lurine Kuesum, chef de file de la composante 2 d'accès à la justice au sein de NJP. Je suis Mariam Maïga à la révision et vidéo avec Nuhou Mujire et Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Chien ni péri halou du monde Chien ni péri S'il y a faux pas Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada